Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est un podcast audio avec Quentin qui est aujourd'hui en Australie depuis quelques temps. Salut Quentin ! Salut Damien ! Comment ça va ? Ça va super, moi je suis en direct à Bordeaux. Toi t'es où actuellement en Australie ? En ce moment je suis à Tom Price à côté du parc national Caridjini. D'accord, donc Tom Price situé sur la côte ouest sur le parc de Caridjini, très bien. Alors tu es arrivé quand en Australie ? Je suis arrivé le 13 novembre en Australie. D'accord, le 13 novembre, donc ça commence à faire un sacré bout de temps, quasiment 7-8 mois. Alors pourquoi être parti en Australie ? Alors je suis parti en Australie parce que c'était assez connu et c'était facile d'accès. Il y avait quand même pas mal de conseils sur l'Australie. Donc je trouvais que pour un voyage sur une année c'était assez pratique du coup. Du coup il y avait pas mal de conseils, donc du coup c'était plus facile pour voyager sur un an. D'accord, ok. Et donc finalement quand tu es arrivé sur place, est-ce que tout apparaît compliqué ou au final tout est simple une fois arrivé ? Comment ça serait présenté ? Alors je suis arrivé à Sydney, donc du coup c'était plutôt facile au niveau transport, c'est assez simple sur Sydney. Après c'est vrai qu'au niveau travail c'était un peu plus compliqué de trouver. Malgré les conseils que je peux lire sur internet, je trouve que d'année en année il y a de plus en plus de backpackers. Donc du coup c'est un peu plus compliqué pour trouver du travail et c'est un peu plus difficile de ce niveau-là. D'accord, ça c'est intéressant de ce que tu viens de signaler, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence. Moi je l'ai vu dans mes chiffres, dans mes statistiques, il y a eu de plus en plus de backpackers sur les dix dernières années. Après avec de la motivation, de la détermination, avec un niveau d'anglais passable, on finit toujours par trouver quelque chose dans les fermes ou en ville. Et toi Quentin du coup, quel est ton profil ? Dans quoi tu recherchais ? Est-ce que tu as vraiment galéré ? Comment ça s'est passé tes jobs ? Alors mon tout premier job, c'était assez facile. Je suis arrivé à une gare à Yang, c'est dans le New South Wales, c'est la capitale de la cerise. Et vu qu'on entend pas mal de choses sur la cerise, on peut bien gagner au niveau picking. Du coup j'ai assez trouvé facilement du free picking à Yang. C'était la saison de la cerise, donc c'était hyper facile. Et après j'ai un peu plus galéré pour trouver du job, parce que je n'avais pas un niveau d'anglais qui était satisfaisant. Et après comme tu dis, avec détermination et patience, et surtout avec détermination on peut trouver du travail facilement quand même. Il faut juste être gardé en tête, chercher son travail c'est sa priorité, et puis après on trouve au bout de deux semaines, trois semaines. Donc je pense pas que ça pose problème au final. Exactement. Alors juste pour résumer, au niveau des cerises, donc Yang c'est la bonne période à partir de novembre pour quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Les cerises c'est payé à la bucket, c'est ça ? C'est payé combien ? Alors à Yang c'était donc ouais au début novembre, j'étais payé 6,80 le bucket, après taxe. D'accord. Donc du coup c'était plutôt pas mal. Donc après plus tu piques bien évidemment, plus tu augmentes ton salaire à la semaine. Et après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les cerises aussi en Tasmanie, et ça c'est décalé par rapport à Yang. Donc du coup c'est un mois après, on va dire fin décembre, après jusqu'à janvier, fin janvier, tu as les cerises qui continuent en Tasmanie. D'accord. Donc ça c'est très intéressant. Et tu étais payé environ 6,30 le bucket, mais après tu avais des primes, donc du coup c'était plutôt pas mal. J'avoue qu'en Tasmanie les cerises c'était plutôt pas mal. Oui exactement. Tu as trouvé un New Norfolk. D'accord, donc c'est vrai que c'est connu les cerises, donc la période novembre, décembre, janvier, donc la saison dure environ 3 mois pour les cerises. Alors Yang c'est sûr que c'est un spot qui est très connu dans la partie New South Wales, et après la Tasmanie au mois de janvier, on est tous au courant que c'est un bon plan. Alors pour rappel, pour ceux qui se renseignent et qui font leur préparatif, 15% de taxe c'est aujourd'hui ce qu'on doit payer en Australie jusqu'à 37 000 dollars gagnés. Après donc là on passe après dans une autre tranche horaire de 32%, jusqu'à 90 000 dollars, donc là c'est plutôt rare. Au niveau des fruits, donc des cerises en Tasmanie et de Yang, tu es passé par une agence, tu t'es inscrit en ligne, t'as payé quelque chose, t'es allé de porte à porte, comment ça s'est présenté ? Alors dans Yang, dans New South Wales c'était assez facile, ça se fait du bouche à oreille, si tu trouves une accommodation, moi par exemple je suis arrivé à la gare, il y avait un garçon, et il m'a dit, là il cherche du travail, je suis allé directement, j'ai trouvé le job comme ça. C'est vrai qu'en Tasmanie c'est un peu plus compliqué, maintenant il faut passer par une agence qui s'appelle Lynx, qui est assez connue en Tasmanie, et à peu près toutes les fermes passent par Lynx, donc l'agence d'intérim qui est en Tasmanie. D'accord, alors juste, attends, Quentin, donc l'agence que tu signales en Tasmanie, c'est très intéressant, elle s'écrit comment ? Alors ouais, c'est Lynx, donc L-I-N-X, et c'est Employment, Lynx Employment. Lynx Employment, très bien, d'accord, donc on postule directement, c'est une agence en ligne, comment ça se présente ? Alors, en Tasmanie je conseille quand même de se présenter aux agences, moi je me suis présenté à une agence qui était vers, Legana, qui est au-dessus de l'Anceston en Tasmanie, et du coup, ils m'ont trouvé assez du job facilement après les cerises, mais après sinon on peut aller juste sur le site internet de L-I-X Employment, s'enregistrer ses coordonnées, son nom, etc. Et ensuite après on reçoit des SMS pour trouver du travail en Tasmanie. D'accord, donc là, et donc cette agence peut aussi vous trouver, c'est que pour les fermes, ou c'est vraiment pour tous les types de boulot ? Alors c'est essentiellement de la ferme, c'est essentiellement de la ferme, plus pour les backpackers. C'est très intéressant, donc vous l'avez noté avec votre silo, donc ça c'est super intéressant. Merci en tout cas pour cette histoire de cerise. Alors après, comment ça s'est présenté ? Juste, on va revenir par rapport au cerise, pardon, à tes premiers boulots, c'était un boulot déclaré, t'as bien signé un contrat, il y avait des fiches de salaire, comment ça s'est présenté ? Ouais, exactement. Alors j'ai fait super gaffe à avoir des boulots avec du contrat pour qu'on soit réglementaire, on va dire, en Australie. Donc il suffit juste de se présenter, et si au bout de trois jours on voit qu'on n'a pas signé de contrat, il ne faut pas hésiter à demander si on a un contrat, si on doit remplir pour le tax fee number qu'on doit avoir en Australie, qui est super important. Et ouais, il ne faut pas hésiter à demander au bout de trois jours si le propriétaire de la ferme ne nous présente pas les papiers. Il faut quand même bien checker nos papiers, quoi. Alors exactement ce que vient de dire Quentin, c'est très intéressant. Il faut, lorsque vous allez chercher un emploi, et là c'est global, il faut bien sûr remplir la fameuse déclaration de forme, même si depuis le 1er janvier 2017, on ne peut plus récupérer ces fameux tax back ou tax return, il faut quand même remplir un document pour prouver que c'est bien officiel. Ensuite il y a le contrat, donc le contrat par exemple pour les fermes, ça va être combien est payé éventuellement la bine de mandarine ou de courgettes, c'est la période, si vous voyez qu'il n'y a pas de contrat, souvent ça sent le gasoil, et là vous avez affaire à un piège qui s'appelle les fameux contracteurs. Donc ça, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos sur YouTube, évitez surtout de travailler avec les contracteurs, il n'y a pas pire. On va vous prendre une part de marché, ce n'est pas déclaré, ça ne compte pas pour le second visa, donc évitez surtout de travailler, toujours travailler, si vous pouvez directement par le fermier, ça vous évite des ennuis et au moins vous êtes déclaré, comme je vous l'ai dit, pour le second visa. Pour le fort 1263, derrière vous allez pouvoir cotiser pour votre second visa, qui n'est pas non plus du luxe, un an en Australie, ça passe vite, donc on est quand même content d'avoir une deuxième année. Donc c'est ça qui est intéressant. Et alors comment ça s'est présenté après, une fois que tu as mis de côté, tu as pu faire un road trip ou tu as acheté un véhicule ? Comment ça s'est présenté ? Alors je n'ai pas voulu m'acheter de voiture, c'était juste un personnel, j'avais envie de faire mon road trip à pied, on va dire. Mais je conseille tout de même de s'acheter une voiture, c'est quand même plus facile pour se déplacer et trouver des fermes du travail. Il faut savoir que les fermes ne sont pas dans les centres-villes, ils sont vraiment éloignés du centre. Donc c'est vraiment plus facile d'avoir une voiture et je trouve qu'on trouve plus facilement du travail avec une voiture. Et on garde quand même de la monnaie, il faut savoir avec la voiture, même si c'est un certain budget. C'est juste au niveau d'accommodation, on garde une certaine somme, on peut dormir dans sa voiture. La voiture c'est quand même un bon plan je trouve. Exactement, c'est vrai que c'est un investissement en amont. Donc voilà, on lâche 3000, 4000, 8000 dollars pour des bonnes machines de guerre. Mais derrière, vous allez pouvoir loger dans votre break, dans votre 4K, dans votre van. Et c'est vrai que directement, vous allez investir au départ, mais vous allez économiser surtout en logement. Et normalement, si vous n'avez pas acheté n'importe quoi, il y a la revente derrière qui se fait souvent. Si vous anticipez bien, un mois avant de partir en Australie, je vous conseille de remettre votre véhicule en vente. Donc sur Gumtree ou sur les groupes Facebook. Moi personnellement, je n'ai jamais eu de soucis pour la revente pendant mes deux PVT. Normalement, si vous anticipez bien sur les saisons, à la bonne période, votre véhicule va pouvoir être revendu. Donc ça s'amortit très facilement. Si je peux ajouter une information sur les véhicules, c'est quand même plus simple d'acheter ou de vendre sa voiture plutôt. Dans l'Ouest en Australie, c'est l'État en Australie qui est beaucoup plus facile pour vendre sa voiture. Il y a beaucoup moins de papiers à faire. C'est très facile de vendre sa voiture dans l'Ouest en Australie, notamment à Peirce. Alors, comme a dit Quentin, on ne va pas vous expliquer aujourd'hui comment on fonctionne l'argo, car on pourrait faire un long podcast. Mais en gros, pour résumer, je vous conseille toujours d'acheter un véhicule dans l'État où vous êtes, sauf dans la partie Western Australia, où c'est le seul État où vous pouvez directement faire la procédure en ligne. Ça veut dire quoi ? C'est que si vous trouvez un véhicule, par exemple, dans la ville de Sydney, de Melbourne, de Brisbane, de Keirce, et vous souhaitez acheter un véhicule Western Australia, c'est pas très compliqué. Toutes les démarches se font à distance et par courrier. Donc, il y a des formulaires à remplir. Il y a trois formulaires à remplir. Et si vous êtes, bien sûr, dans l'État directement de Perse, là, vous allez directement à la préfecture pour simplifier la démarche. Mais l'énorme avantage du Western Australia, c'est que tout peut se faire à distance, que ce soit au niveau du renouvellement de l'argo, ou sinon au niveau du changement de propriétaire. Donc, ça, c'est vraiment pratique. La contrainte du Western Australia, donc, au détriment de la qualité des véhicules, car en fait, vu qu'il n'y a pas de contrôle technique exigé chaque année, donc en tout cas, aujourd'hui, en 2018, c'est le cas. Donc, en fait, souvent, c'est des véhicules potentiellement qui peuvent être plus détérioriques que d'autres, car dans la plupart des États, comme le Queensland, le Victoria, il y a les contrôles techniques qui sont exigés à chaque changement de propriétaire. Ou le New South Wales, il y a des contrôles techniques exigés dans le territoire du Nord, dans le Tasmanie. Donc, voilà. Donc, le Western Australia, c'est la rego, on va dire, la plus pratique en soi, mais méfiez-vous. Je vous conseille, globalement, si vous pouvez, bien sûr, dans le meilleur des mondes, acheter un véhicule à un local. Alors, c'est sûr qu'acheter un van à un local, c'est plus compliqué qu'acheter un 4x4, mais en tout cas, priorisez les véhicules aux locaux qu'aux backpackers, car en fait, les véhicules de backpackers, pour être transparent, moi, je n'ai pas forcément fait les contrôles techniques tous les 6 mois, parce que, voilà, pour être transparent, derrière, si tu veux, tu investis beaucoup d'argent, si tu fais les petites réparations, mais ce n'est pas comme si c'était ton véhicule sur du long terme, donc tu ne vas pas forcément prendre le temps de faire tous les petits contrôles techniques comme si tu avais un véhicule sur du long terme. Donc, ça, c'est le risque si vous achetez un véhicule. Mais globalement, faites toujours un contrôle technique avant d'acheter un véhicule. Ça va vous éviter beaucoup de surprises. Donc, j'espère que j'ai été clair par rapport à la Régis Rechenne. Juste pour résumer, la Régo, c'est quoi ? C'est deux éléments, c'est la taxe, la taxe, un peu comme la vignette dans les années 90, 2000, où, en fait, il y avait, selon le poids du véhicule, après, le deuxième élément, c'est l'assurance au tiers corporel en cas d'accident. Donc, ça ne couvre pas le matériel, mais le corporel au tiers. Et après, l'assurance pour vous, c'est l'assurance que je conseille toujours à chaque cas qui est en description de la vidéo. Donc, voilà, l'assurance santé, c'est encore un autre élément. Donc, j'espère que vous avez compris la Régo. Alors, une fois que, Quentin, que tu as fait ces cerises, tu as atterri dans d'autres fermes, tu as fait d'autres free picking ? Alors, exactement, j'ai fait du grab picking, donc de la dévendange, qui était pas mal payée, c'était en Tasmanie. Je me souviens de la compagnie, c'était Joseph Cromy en Tasmanie, à côté de Nanceston. Et c'était vraiment un bon plan, si on est vraiment un bon picker, si on va vite, on peut vraiment gagner pas mal d'argent. D'accord, donc la nom de la ferme, Joseph Cromy, c'est ça ? Cromy. C'est pour faire du vin. Pour les gens qui sont pas bilingues comme moi, non, je rigole, donc les gens qui comprennent un minimum l'anglais. Donc, il faut savoir que la partie australienne du sud, Tasmanie, c'est un climat qui est proche de la France. Donc, il y a du vin qui... Il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup d'exploitation. Donc, ça, c'est intéressant. Si vous avez l'expérience dans les vendanges, vous pouvez vous en mettre plein les poches. Alors là, c'était payé au rendement ? Alors, ouais, c'était payé au bucket, bucket de raisin et c'était payé, je crois que c'était 2 dollars ou 3 dollars. Mais c'était facilement faisable de se faire beaucoup d'argent, quand même. D'accord, donc c'est payé 3 dollars, la bucket de raisin, c'est ça ? Une boîte ? Exactement, exactement. Et si tu es le meilleur picker de la semaine ou du jour, tu as des primes qui sont colossales, quand même. Donc, du coup, ça, c'est pas mal. D'accord, et donc pour donner des chiffres, t'arrivais à faire à peu près combien, que ce soit dans les cerises ou dans les raisins, dans tes 2 premières expériences, t'arrivais à coffrer combien à peu près par jour, sachant qu'au départ, je suppose, et ce que je conseille d'ailleurs, et c'est normal qu'au départ, vous allez être un peu frais, le niveau de votre technique, votre mental, votre endurance, mais après plusieurs semaines, je pense que Quentin va me le confirmer, on peut quand même gagner pas mal d'argent. Alors, en cerises, c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation, je disais que je compterais facile une semaine. Le mieux, c'est de faire quand même 15, 2 quêtes dans les cerises pour s'assurer au moins 100 dollars dans la journée. Après, on peut facilement monter jusqu'à 30 buckets dans la journée, et donc là, c'est facile, plus de 200 dollars à la journée. Donc moi, la semaine, j'arrivais facilement à me faire, allez, 800 à 1 000, si tout dépend de la motivation de la journée, mais facilement 800 à 1 000. Et dans le grapicking, en 2 jours, en 3 jours, tu peux te faire 900 dollars. D'accord, donc c'est quand même un plan assez sympa. De toute façon, en Australie, si vous êtes motivé, si vous voulez travailler dur, que ce soit en tant que traffic controller dans les routes, que ce soit dans le bâtiment, dans les villes, que ce soit dans les fermes, dans l'outback, on peut vraiment se faire encore beaucoup d'argent. C'est pas l'Eldorado, il n'y a rien de facile, mais il y a quand même des opportunités qui restent encore aujourd'hui, même en 2018, vraiment très intéressantes. Alors oui, on paye des taxes à 15%, mais bon, voilà, 15%, ça ne charge rien à votre vie. Il y a quand même la possibilité de récupérer une partie de sa retraite australienne. Je vous rappelle, c'est 9% du montant. Après, vous ne récupérez que 60% après impôt. Mais globalement, vous pouvez quand même récupérer la superannuation. Il n'y a plus la retraite, mais bon, globalement, dans une belle année en Australie, on peut gagner au moins entre plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est possible. Sachez quand même que si vous gagnez plus de 18 200 dollars, vous passez l'autre tranche de taxes qui est d'environ 30%, à peu près 30-35%. Et donc là, derrière, vous payez quand même plus de taxes. Donc normalement, c'est 32,5% de mémoire. Et Quentin, du coup, tu as quand même mis de côté, donc je suppose pendant ces plusieurs mois de frais picking, tu as réussi à mettre beaucoup de côté. Comment ça s'est poussé dur de mettre de côté ? Alors, je n'ai pas mis beaucoup de côté, mais après, si on est assez, on va dire, pas intelligent, mais c'est économique ou intelligent dans son road trip, on peut facilement voyager, je veux dire. Après, je conseille vraiment de trouver quand même une ferme sur du long terme, par exemple sur du 2 mois, 1 mois, et vraiment avoir cette motivation-là d'en rester dans une ferme, pour garder de la monnaie et pour après voyager facilement en Australie et s'assurer un road trip sur plusieurs mois. C'est quand même plus agréable de ne pas chercher du travail qu'en 3 mois et profiter de son road trip et ensuite après chercher du travail. Après, ce n'est pas spécialement compliqué pour mettre de côté, il faut vraiment être motivé et trouver certains bons plans. Exactement ce que l'a dit Quentin, c'est intéressant. Quand vous trouvez un boulot en free picking, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de trouver une ferme qui paye et surtout sur du long terme, c'est-à-dire que si vous trouvez des missions de 4 ou 5 jours, ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir vraiment mettre de côté. Donc, essayez d'arriver avant les saisons, anticipez bien sur les saisons avant d'arriver avant la foule. Par exemple, pour Antaspanie, vous arrivez courant décembre, quasiment 2 semaines avant d'arriver. Pour les cerises à Young, pareil, arrivez mi-octobre. Si vous travaillez dans les nectarines à Swan Hill, pareil, vous arrivez en octobre. À Genda, c'est un des meilleurs spots de picking. Mais par contre, il faut arriver en avance parce que sinon, les gens vont se plaindre. Oui, il n'y a pas de boulot, etc. Bah écoute, tu arrives en plein dans la vague. Et après, si vous arrivez vraiment avant le début de saison, que ce soit Swan Hill en octobre, Genda en mars, Young en octobre, Sheperton dans les pommes courant mars, il y a vraiment moyen de se faire vraiment beaucoup d'argent. Vous pouvez mettre environ 6 à 700 dollars de côté et après, au bout de 3 à 4 mois, vous avez non seulement validé vos fermes et au passage, pour le calcul de votre second visa, c'est un peu technique. Je vous conseille de faire 3 mois constitutifs, comme ça, ça simplifie beaucoup la tâche. Donc, si vous avez fait 3 mois à temps plein, donc voilà, en full time, donc là, vous validez directement dans votre visa. Si vous faites du gruyère un petit peu partout, vous travaillez un peu à droite, à gauche. Il faut savoir qu'une journée validée en fruit picking, c'est 134 dollars, tu vois, de net. Donc, après, vous vous convertissez ce que vous avez gagné par rapport au nombre de jours de la semaine et en gros, ça vous fait un calcul. Après, il faut savoir un truc, c'est que le gouvernement, s'il vous manque 10 jours, ça passera. Ils ne sont pas non plus à un jour près. Ce qu'il faut, c'est que quand ils vont vérifier votre second visa, derrière, ils vont voir si, finalement, Quentin, par exemple, a bien eu des rentrées et que ça a été déclaré. Ou, par exemple, s'il vous manque des jours, qu'il vous manque 15 jours, vous pouvez aussi faire une demande d'extension de visa, donc ça, il faut le savoir, et vous pouvez aussi avoir la possibilité de travailler un petit peu plus pour valider votre second visa. Mais, normalement, ça passe à 99% des cas si vous avez bien joué le jeu. Si vous n'avez pas travaillé en ferme et que vous tentez le coup, ça passe ou ça casse. Sinon, il y a la solution vis-à-vis à l'étudiant pour les... Voilà, si vous avez plus de 30 ans et que vous n'avez pas eu des voies fermes. Et du coup, Quentin, au niveau du road trip, etc., la vie en général en Australie, est-ce que, quand tu es sur le terrain ou dans les villes, tu trouves que le coût de la vie en Australie est quand même beaucoup plus élevé qu'en France ? Alors, quand on convertit en euros, ce n'est pas si différent qu'en France. Mais après, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont très élevées, comme l'alcool qui va être très élevé. Si vous fumez, il est temps d'arrêter avant d'arriver en Australie parce que c'est très cher, les cigarettes. La nourriture, il y a certaines nourritures comme les fruits et légumes vont être un petit peu chères. Mais sinon, quand on convertit, ça s'équivaut quand même bien en euros. Mais il faut savoir gérer son budget. Il faut quand même être intelligent dans son budget et ne pas dépenser à tout va dans plein de choses inutiles. Il faut savoir économiser un peu son argent tout en se nourrissant bien, évidemment. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, un euro égale un dollar cinquante, en gros. Donc, c'est vrai que quand on voit les prix en dollars, on se voit assez cher. Mais quand vous repassez en euros, l'euro et le dollar, c'est quand même stabilisé depuis pas mal d'années maintenant. Globalement, oui, la vie n'est quand même pas donnée. Mais quand vous êtes en euros, déjà, vous vous dites « Ah, finalement, ça va. » Et qu'en Australie, on gagne quand même beaucoup mieux sa vie qu'en France. Vous allez le constater par vous-même quand vous allez travailler en ferme ou si vous écoutez ce message audio, ce podcast audio et que vous êtes sur place, je pense que vous l'avez constaté. Donc, on peut un salaire de 1 500 dollars par semaine. Ce n'est pas non plus incroyable. On peut trouver. En France, quand on gagne 2 000 euros par mois, ce qui est équivalent à du 3 000 dollars en Australie, c'est déjà, voilà, on est dans une tranche qui commence à être solide. Donc, par rapport à quelqu'un qui gagne moyennement sa vie en France, 1 500 euros, là-bas, on peut gagner quand même largement plus que 2 300 dollars par mois parce que l'avantage, c'est qu'on fait beaucoup d'heures. Donc, les heures sont payées. Il y a vraiment des bons plans dans les boulots manuels. Enfin, voilà, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de thunes. Et donc, dans les fermes, parce que c'est vraiment le sujet de la vidéo, donc, picking de grappes, picking de cerises, et tu as travaillé après dans d'autres fermes, d'autres fruits ? Alors, oui, alors, en Tasmanie, grâce à Lynx Employment, j'ai trouvé une autre ferme qui était vers Lanceston à Perth, en Tasmanie. C'était une pépinière de fraises. Donc, c'était vraiment sur du long terme. Ils ont des postes assez différents. Donc, c'est sur du 3 à 4 mois, il me semble. Donc, moi, en premier temps, j'ai fait du reading. Donc, j'ai enlevé les mauvaises herbes dans les rangs de fraises, dans les champs. Et ensuite, après, j'ai bougé de poste et j'ai lavé les plantes de fraises qu'on envoyait en Australie. Et c'était sur du 5 jours par semaine. Et je me faisais du 20 à 22 de l'heure. Du coup, c'était quand même pas mal pour le minimum de jours que je faisais par semaine. Du coup, c'était vraiment un bon plan que je trouvais au niveau paye et au niveau jour dans la semaine. D'accord. Donc, au niveau, tu as le nom de l'agence, ça s'appelle Nix, c'est ça ? Nix Form ? Nix Employment. Et la ferme, il faisait partie de Driscoll's. Driscoll, c'est assez connu en Australie pour les fraises. Et c'était une grosse ferme avec pas mal de postes. D'accord. Et on peut le trouver grâce à Nix Employment. D'accord. Donc, L-I-N-X, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et au niveau des fraises, c'est payé donc au rendement ? Alors, je n'ai pas fait du picking de fraises. Mais le picking de fraises, je ne le conseille pas spécialement parce que c'est assez dur quand même quand ce n'est pas des fraises à notre hauteur parce qu'il y a des fraises à notre hauteur qu'on peut guérir. C'est quand même plus simple. Là, c'était vraiment à même le sol. Donc, je ne conseille pas vraiment. J'ai eu beaucoup de retours assez difficiles sur le picking de fraises. Mais il faut savoir qu'on peut faire, comme j'ai fait, enlever les mauvaises herbes dans les rangs. On peut aussi faire du trimming, c'est-à-dire on sépare les plantes. Ça, c'est au rendement aussi. Et ou laver les plantes comme j'ai fait, les plantes de fraises pour les envoyer en Australie. Donc ça, c'était vraiment un bon plan et pas du tout difficile. Et on pouvait gagner un bon salaire à la semaine quand même. D'accord. Donc ça, c'est vrai que, comme a dit Quentin, les fraises, je vous le déconseille parce qu'en fait, vous êtes à même le sol, il fait chaud. Je sais que dans les fraises, j'ai eu beaucoup de retours. Par exemple, dans le spot comme Caboultur qui est connu pour les fraises, c'est compliqué de faire vraiment beaucoup de pognon. Si vous voulez faire vraiment de l'argent en Australie, il n'y a pas de miracle dans les fermes. Je vais vous le dire. Les fruits, c'est essentiellement les cerises. On est tous au courant. Les nectarines, j'en ai tiré plutôt un très bon bilan. C'est payé 50 dollars à la bine. Je faisais des fois 4 ou 5 bines. Il y a aussi les pommes, les poires, les pêches, les pommes, les poires à Shepperton. À Genda, les mandarines, les citrons et les oranges, il y a vraiment moyen de faire pas mal de thunes. Si vous êtes affûté dans les bananes, dans les mangues, il y a quand même moyen de faire pas mal de thunes aussi. C'est souvent payé à l'heure. Si vous êtes aussi très chanceux, vous pouvez même faire du picking de nuit. J'ai déjà eu un backpacker qui m'avait confirmé cette information qui avait fait d'ailleurs une interview sur mon blog. En tout cas, il y a vraiment moyen de se faire pas mal d'argent en free picking. Et souvent, les gens disent « Ouais, mais les fermes, c'est de l'arnaque. On est payé au rendement, etc. » Mais j'ai envie de vous dire en fait, le free picking, il faut le voir un petit peu comme un vendeur entrepreneur. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous allez vendre, plus vous allez gagner de l'argent. Et bien là, en fait, quand tu travailles au rendement, tu deviens un peu un entrepreneur où en fait, tu gères ton timing, tu gères ton rendement, tu gères tes pauses, tu gères tes heures. Et en gros, vous allez vous rendre compte que sur le long terme, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Moi, j'ai fait du picking à l'heure et honnêtement, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux parce qu'il y avait quand même le patron derrière, parce qu'il faut quand même un rendement carré. Donc, le rendement, c'est quelque chose de très intéressant et vous allez voir que le fait d'être entrepreneur un petit peu dans les fermes, indirectement, de gérer son planning, c'est quand même beaucoup plus agréable au quotidien. Tu le confirmes, Quentin ? Alors oui, c'est vrai que pendant le rendement, on peut gérer son temps. Si on a envie de prendre une pause à ce moment-là, on peut prendre une pause. Donc, c'est plus à notre rythme mais après, il faut quand même bien avancer si on veut faire de l'argent et... Exactement. Exactement. Le picking, dans tous les cas, je vais vous dire concrètement et Quentin va me le confirmer, il faut faire... Alors, vous vous enchaînez sur des modules de 2 heures, vous faites des pauses de 10 minutes. Sur une journée de 8-9 heures de travail, il y a gros maximum une heure de pause et sinon, il faut envoyer la sauce. Si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez faire de la thune, et ça, il n'y a personne qui pourra contredire ce message audio, c'est qu'en gros, il faut vraiment cravacher et c'est comme tout sur Terre. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut travailler dur. Donc ça, c'est au niveau du rendement. Donc le picking alors, voilà, après, si vous souhaitez aussi... On n'a pas abordé la partie packing, mais la partie packing d'ailleurs, est-ce que tu as fait un peu de packing ? Oui. Pas du tout. Je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas trouvé de poste pour le packing. Mais j'avoue aussi que c'est plutôt pas mal pour gagner aussi de l'argent. C'est sur à peu près une base de 8-7 heures, voire un peu plus, mais c'est vraiment sous la base de 8 heures. Et au moins, on sait combien on va faire dans la journée. On a plus une vision de l'argent qu'on va faire dans la journée qu'en rendement. Exactement. Le packing, l'avantage, c'est que vous êtes payé à l'heure, vous êtes souvent à l'ombre, elle est climatisée. Donc c'est vrai qu'il y a 23 dollars qui tombent en automatique. Après, l'inconvénient du packing, c'est l'ambiance un petit peu usine avec le patron derrière, avec une tâche répétitive. Alors oui, en picking, c'est aussi répétitif. Mais c'est vrai qu'en packing, je trouve que c'est encore pire parce que vous êtes cloisonné à un même endroit où vous ne pouvez pas vraiment bouger de spot, comme en picking, où tu changes ton arbre, ça peut varier. Donc c'est vrai que moi, le packing, alors j'ai bien aimé, globalement, c'est là où j'ai fait pas mal de thunes. Mais globalement, tu as le patron sur le dos, tu travailles aussi en équipe, alors qu'en picking, tu travailles avant tout pour toi, globalement. Donc c'est deux ambiances différentes. Il y a des gens qui détestent avoir un patron sur le dos. Donc si vous détestez un patron, on travaille plutôt en picking. Packing, l'avantage, comme je vous ai dit, vous êtes à long, il ne fait pas très chaud, vous êtes payé à l'heure, c'est plus la sécurité de l'emploi. Après, il faut savoir qu'en packing, les postes souvent sont plus sollicités, plus demandés parce que c'est quand même une solution confort. J'ai envie de vous dire, même si ce n'est pas facile, picking, c'est en plein cagnard, il y a des petites bébêtes, ça dépend des arbres, des fois, il y a des arbres qui sont compliqués. Donc on va dire qu'on a moins de destin entre nos mains quand on fait du picking, mais on est plus tranquille au niveau des patrons. Voilà, en gros, si je devais comparer un petit peu. Donc toi, tu as fait aussi du weeding, c'est ça ? Oui, exactement. D'accord, donc le weeding, c'est quoi en gros ? Donc on enlève les mauvaises herbes. D'accord. On enlève les mauvaises herbes. C'est plutôt tranquille quand même comme job. C'est pareil, après, c'est quand même une bonne ambiance parce que comme le rendement, on est dehors, on a des personnes de tout horizon, donc on peut quand même discuter, donc c'est assez quand même convivial je dirais et c'est plutôt tranquille comme job. D'accord, et donc au weeding, tu es payé à l'heure ou au rendement ? C'est plutôt à l'heure, non ? Ouais, là c'est à l'heure. D'accord, est-ce que tu as fait d'autres boulots dans les fermes à part du picking, du weeding, tu as fait d'autres choses ? Alors, oui, j'ai fait d'autres boulots. Alors, je suis monté à Carnarvon, donc dans la West Coast où là, c'est un spot de ferme de 122 fermes, donc il y a plus ou moins du travail, je ne suis pas très objectif au niveau de cette ville, mais si on est en couple et qu'on a une voiture, on peut facilement trouver du travail et j'ai fait donc du picking de poivrons qui était plutôt bien payé et j'avais une accommodation avec dans la ferme, donc du coup, c'était plutôt sympa, mais je conseille vraiment Carnarvon pour des couples parce que c'est vraiment facile et ils recherchent, tout ce que j'ai vu sur Carnarvon, ils recherchent beaucoup de couples. D'accord, donc c'est intéressant, donc Carnarvon, donc c'est normal si vous ne savez pas vraiment où est situé Carnarvon, c'est situé, dans la partie côte ouest, un peu au nord, donc c'est un gros spot de picking, donc toi, tu as travaillé dans les poivrons, alors c'était à quelle période ? Alors c'était il y a un mois, donc c'était avril, alors là, les poivrons commencent vraiment fin, début juin et ça va jusqu'à octobre, novembre, je dirais, le picking de poivrons, du coup, c'est quand même un bon plan pour s'assurer une bonne partie pour gagner de l'argent et durer avec les mois et s'assurer un road trip après, sans retravailler après. Et après, il y a plusieurs, il y a des bananes aussi à Carnarvon qui peuvent être pas mal, qui commencent dans les mêmes saisons vers juin. il y a plusieurs spots, melon, pastèques, courgettes, bon, c'est des métiers qui sont quand même assez durs, physiques, on est dehors sous le soleil parce qu'on est vraiment sur la West Coast, donc on est en plein milieu du désert, donc du coup, c'est un peu plus dur, mais c'est des jobs qui sont quand même sur un long terme, donc c'est plus facile de valider séjour de ferme, de gagner de l'argent et c'est une petite ville donc on dépense pas son argent à tout va. Donc Carnarvon, c'est bien, mais c'est plutôt, je vais dire, c'est un faux paradis, je veux dire, quand moi, j'étais tout seul et j'ai pas spécialement trouvé de job à part celui-là, donc c'est une réalité aussi assez dure en Australie, je pense qu'en couple, c'est plus facile, après quand on est tout seul, il faut quand même arriver à bien se débrouiller. D'accord, et donc Carnarvon, et pour trouver du travail de Carnarvon, comment ça s'est présenté, c'est de bouche à oreille ? Alors, le bouche à oreille qui marche plutôt pas mal au Woolworth, donc au supermarché d'Australie où on peut rencontrer différents backpackers et on se donne des plans comme ça, des numéros, des adresses, donc ça marche beaucoup, les jobs marchent beaucoup en Australie par le bouche à oreille et surtout aussi à Carnarvon, il faut se déplacer, je pense. Je pense que c'est la meilleure solution après le bouche à oreille, c'est se déplacer dans toutes les fermes, on va voir sa voiture et faire du porte-à-porte. Donc là, c'est intéressant ce qu'a dit Quentin, donc bouche à oreille, terrain, donc ça c'est vraiment un peu plus générique, Carnarvon, donc juin, octobre si vous souhaitez travailler, alors après les bananes par exemple, c'est toute l'année, c'est des fruits un peu spécifiques, donc ça renseignez-vous bien dans le calendrier gratuit que je mettrai en description de la vidéo, d'ailleurs en description de l'audio, il y a aussi les différents liens des agences où Quentin a travaillé, ça peut être utile pour la communauté. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur ton expérience dans les fermes qu'on n'a pas abordé ? Après, j'aurais plus des choses à apporter sur l'ambiance de la ferme, il faut vraiment garder en tête qu'on est ici pour s'amuser, aussi pour gagner de l'argent, mais c'est vrai qu'il y a cette compétition-là au rendement ou en ferme généralement ou qu'il y a un peu, je vais dire pesante entre guillemets, mais il faut vraiment venir en Australie dans un esprit de road trip, de voyage et pas spécialement venir en Australie juste pour gagner de l'argent, je pense qu'après ça peut plomber un peu le voyage en Australie. Après ça, c'est mon ressenti à moi, mais j'ai quand même observé avec pas mal de rencontres que c'est à peu près similaire. Voilà, en fait, l'objectif, c'est qu'en Australie, vous gagnez, donc vous arrivez avec votre visa vacances-travaille, vous allez toucher avec vos économies, mais c'est vrai que faites vos fermes et surtout pour valider votre second visa et surtout, l'argent que vous allez gagner, il va surtout être utilisé pour le réinvestir pour votre van ou pour faire des vacances en Australie. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, je veux dire, c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo d'ailleurs récemment, je vous ai expliqué comment moi, j'ai vivé très bien sans gagner forcément des ponts d'or. Ce n'est pas combien je gagne, c'est comment j'utilise mon argent. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent par exemple 5 000 euros par mois ou 10 000 dollars en Australie et j'en suis sûr et j'en suis sûr qu'ils vivent beaucoup moins bien que moi parce qu'en fait, il faut aller à l'essentiel au niveau du matériel, au niveau des dépenses. Comme a dit Quentin, l'alcool, ça fait du bien des fois faire des petites soirées mais si vous fumez tous les jours et vous allez boire tous les jours, vous allez acheter des furetures qui ne vous servent à rien, au final, vous allez avoir besoin de gagner beaucoup d'argent pour avoir un train de vie finalement qui ne sert pas à grand-chose. Donc, il n'y a pas besoin de gagner 10 000 dollars. Enfin, moi j'ai gagné 15 000 dollars en deux ans ce qui n'est pas extraordinaire en soi mais j'ai varié aussi dans des LPX. Je me suis démerdé. Enfin voilà, il y a toujours moyen de faire du nettoyage dans les auberges jeunesse. Donc, il y a avant tout essayer déjà d'en économiser déjà sans vouloir en gagner des grosses sommes. Alors après, oui, on a tous besoin d'argent, ça c'est très important mais même avec vous ne gagnez que 7-8 000 dollars par an, vous allez vous rendre compte que si vous avez un van et vous faites du LPX, vous pouvez vous en sortir très très bien surtout si vous êtes en couple vous divisez tout par deux donc de toute façon il faut voyager toujours à deux pour diviser les dépenses à deux. Et pour terminer ce podcast 2 qui était assez riche au niveau des fermes, au niveau du logement, comment ça s'est passé ? Comment tu t'es logé dans les fermes ? Alors, étant donné que je n'ai pas de voiture, je suis allé essentiellement dans dans des campings parce que c'est souvent moins cher et j'ai investi dans ma tente et c'était souvent moins cher et plus abordable pour économiser de l'argent, pour un petit budget. Donc essentiellement dans des campings mais alors sinon je vais dans des backpackers donc les backpackers c'est des hôtels pour les backpackers, pour les voyageurs et il y en a qui sont très accessibles et comme tu disais on peut également faire du cleaning, du nettoyage dans l'auberge de jeunesse pour avoir son accommodation gratuite. Donc ça, c'est plutôt intéressant mais essentiellement ouais, backpackers et camping. Et j'ai fait aussi également du Lpix pour économiser de l'argent, rencontrer des gens, améliorer mon anglais qui étaient surtout des bonnes expériences en Lpix. D'accord, en tout cas ce podcast il était quand même plutôt bien riche au niveau du picking, du Lpix, de tous tes conseils que tu as apportés à la communauté, ça a été vraiment très intéressant. Quentin vous a montré qu'il n'y a pas non plus besoin de gagner des milliers de dollars, qu'on peut trouver quand même du boulot assez facilement avec de la motivation, il faut toujours anticiper. Est-ce que tu as des conseils à rajouter pour les futurs backpackers qui écoutent cette vidéo ? Alors, je n'ai pas spécialement de conseils mais plus un état d'esprit de venir ici et profiter son road trip et pas spécialement penser à l'argent qui devient vite encombrant dans son voyage. Profiter de son road trip, être surtout déterminé pour trouver des fermes et puis, comme tu disais, ce n'est pas la peine de se faire des sangs et des nines pour se permettre de voyager. On peut très bien voyager avec un petit budget et si on est intelligent dans son budget. Donc, venez avec un bon esprit de routard et après, tout se passera facilement ou il y aura des petites galères mais il faut toujours garder son petit côté positif et après, tout se passe nickel. D'accord. Ben, écoute, merci Quentin pour ce retour d'expérience qui a été très riche en soi. Bonne aventure en direct de Tom Price sur la partie côte ouest à côté de Caridjini National Park d'ailleurs, au passage, qui est à mon goût le plus beau parc national en Australie au niveau des gorges, au niveau des cascades, au niveau des points de vue avec le fameux Oxair Lockout. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller à Caridjini. C'est un peu, on va dire, le bout du monde mais au moins, vous allez pouvoir profiter du must de l'Australie avec ses points de vue qui sont exceptionnels. Alors, si je veux un dernier conseil à vous donner au niveau de l'Australie, donc Caridjini pour ses points de vue extraordinaires, tu as aussi les Kimberley que je n'ai pas encore fait mais qui sont exceptionnels en soi et après, il y a le parc aussi de Carnavon Gorge qui est situé sur la côte Est qui est souvent délaissé des backpackers et qui est exceptionnel en soi. C'est un petit Caridjini sur la côte Est qui n'est pas très connu et la seule contrainte c'est que c'est à 450 km dans les terres et donc ça, c'est contraignant en soi aussi sur la côte Est mais derrière, vous allez pouvoir bénéficier de vues spectaculaires et en Australie, souvent, on prend cher au niveau des distances mais on est récompensé. Donc voilà. Exactement. Écoute, merci Quentin, bonne aventure à toi et n'hésitez pas à réagir dans ce podcast audio sur YouTube et voilà. Merci en tout cas Quentin, vraiment. Merci à toi et puis au plaisir de donner des conseils aux futurs voyageurs en Australie. Écoute, si un jour tu passes à Bordeaux, on se refera à une interview vidéo cette fois-ci en direct. Allez, à bientôt et merci. Pas de soucis. Merci. Salut. Oui, merci. Salut. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501